Bonsoir chers guinéans et guinéans. Bonsoir chers africains. Amiral Dak Kamano pour vous. J'avais décidé de faire ce direct à 18 heures mais compte tenu de la situation du réseau orange je n'ai pas pu le faire et vous allez m'excuser beaucoup du retard et surtout de la façon dont vous êtes en train de me voir parce que honnêtement c'est quelque chose qui me laisse sans mot. Ce drame m'a affaibli. Ce drame m'a enlevé toute ma force et surtout l'espoir que j'avais en cette transition. Ce drame a tout enlevé à moi. Avant tout je m'incline devant la mémoire de toutes les personnes qui ont perdu leur vie de toutes ces victimes. Je partage la même douleur avec les familles épleurées. Encore la région forestière. Encore Zérecoré. Après plusieurs années, Zérecoré subit encore le plus grand catastrophe. le plus grand de l'histoire de la Guinée depuis plus de 30 ans maintenant. Mes condoléances à toute la région forestière et à la Guinée tout entière. Ce que j'aimerais vous dire, je ne suis pas là pour blâmer, je ne suis pas là pour en rajouter. Je suis là pour lever certaines nuances sur des parties où on est en train de vous cacher. Sinon que, chacun en a eu déjà des informations claires. Mais, ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est ce papier-là, qu'on appelle le communiqué du gouvernement de Baouri. Ce papier-là. Et au-delà, il y a un autre, là encore, ce message de Baouri, premier ministre. Et cet autre, le porte-parole du gouvernement. Ousmane Gawal Diallo. Et un autre, qui est la déclaration du président de la transition, Mamadi Dumbuya. Quand j'ai lu, j'ai eu mal au cœur. Ça m'a fait brûler le cœur. Parce que, toutes ces déclarations que vous êtes en train de voir, c'est moi, je vous dis, ne sont pas responsables. Ce ne sont pas des déclarations dignes de nom qu'on peut brandir devant le peuple de Guinée, un peuple meurtri, un peuple endeuilleux, que vous pouvez fuir vos responsabilités à faire des déclarations pareilles. Allez-y sur la page de la présidence de la République et sur la page officielle du président de la transition, Mamadi Dumbuya. Vous allez voir ce qu'il a écrit. Ça m'a mis en colère. J'ai dit, il faut que je parle. Je vais vous dire, vous allez entendre. Il dit, communiqué numéro 1 du gouvernement. Incident au stade du 3 avril des Éricorées. Point de situation, le 1er décembre 2024 à 23h00. Incident. Qui m'a d'abord fait très mal. Et ils disent, le gouvernement exprime sa profonde tristesse suite au tragique événement survenu ce dimanche 1er décembre 2024 au stade du 3 avril des Éricorées. Lors de la finale d'une compétition de football opposant, l'équipe de l'AB et celle de l'Éricorée. J'ai encore eu très mal. Très mal. Je vais vous dire pourquoi. Il revient. Traditionnellement, le sport est une occasion de promouvoir l'unité nationale et la cohésion sociale. Point. Cependant, les manifestations de mécontentement vis-à-vis des décisions arbitrales ont entraîné des jets de pierre de la part des supporters provoquant des bousculades mortelles. Point. Les services hospitaliers font état d'un bilan provisoire de 56 morts et plusieurs blessés. Au nom du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, le gouvernement rend hommage aux victimes et présente ses condoléances aux familles endeuyeuses. Point. Il souhaite également un propre rétablissement aux blessés dont la prise en charge est garantie. Les services publics s'engagent à accompagner les familles endeuyeuses, y compris un soutien pisco-médical aux blessés. Le gouvernement assure la population que les enquêtes seront menées pour établir les responsabilités liées à ce tragique événement. Le sport doit être un vecteur de paix et de fraternité. Cependant, les autorités administratives et morales locales ainsi que les populations sont appelées à prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver le calme et les fondamentaux du vivre ensemble. Qu'on a créé le 1er décembre 2024, Amadou Baoury. Je vais vous dire, je laisse les autres papiers, mais ce qui a fait mal est que certains sont en train de demander qu'est-ce que nous pouvons dire et pourquoi nous sommes écœurés, nous sommes énervés et ils n'arrivent pas à comprendre, ils sont en train de prendre que c'est en train d'être politisé. Non. La première des choses, l'État a fui sa responsabilité avec ce communiqué. Le gouvernement et l'État guinéant, je vais le dire, a fui entièrement sa responsabilité. Pourquoi ? Lorsqu'il vous dit qu'il refuse catégoriquement d'admettre et de prendre cette responsabilité que ce tournoi qui a été organisé, il devrait le ressortir ici, c'était un tournoi doté de trophées de qui ? On dit ici, une finale d'une compétition de football opposant l'équipe de l'AB et celle de Zerekori. Monsieur Baouri, la finale était organisée au nom de qui ? Pourquoi on ne ressort pas ici que la finale qui était jouée était dotée du trophée de Mamadi Dumbuya ? Pourquoi on ne le ressort pas ici ? Là, vous fiez la responsabilité parce que ça tournait au drame ? On ne ressort plus ici ? J'ai eu des larmes pour ceux qui sont morts. J'ai pris pitié pour des familles endeuillées parce que là, on veut charger. Et ils veulent fuir leurs responsabilités pour ne pas être devant la justice. Ils veulent fuir et ils prennent que ce tournoi, la finale qui était jouée là, c'était d'une compétition, comme il le dit, compétition du football. Il le prend, une compétition de football opposant l'équipe de l'AB et celle de Zerekori. Il revient à dire, traditionnellement, le sport est une occasion de promouvoir l'unité nationale et la cohésion sociale. Dites-nous la vérité. On était des Unis ? Est-ce qu'en Guinée, il n'y a pas de cohésion ? Avez-vous, depuis 2021, 5 septembre 2021 à nos jours, dans quelles préfectures avez-vous entendu que des communautés ou des ethnies sont en train de se battre en Guinée ou s'entredéchirer entre eux pour que vous vous lancez à promouvoir l'unité nationale et la cohésion sociale à travers le football ? Dites-nous, nous avons ces interrogations. Parce que là, vous fuyez la responsabilité des organisateurs que vous êtes. Parce que c'est vous qui en êtes les auteurs de ce tournoi. lancé à l'AB et que la finale s'est jouée en Zerekori. C'est devant vous, les autorités. Vous, les membres du CNRD. Alors ici, vous nous parlez d'une simple compétition footballistique qui opposait l'AB et l'équipe de Zerekori. sans mentionner dans votre communiqué que c'était un trophée, la finale, lors de la finale du trophée doté du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya. Pourquoi on ne le met pas ? Vous allez répondre à ça. Deux, vous nous parlez de cohésion sociale, je dis que ça n'a rien à voir. Parce que la Guinée n'est pas en guerre. Comme guinéens, nous vivons ensemble. Il n'y a jamais eu de guerre inter-ethnique ni inter-communautaire à la République de Guinée depuis 2021. Il n'y en a pas eu. Alors, suivez encore ce qu'ils font. Puisqu'ils ont fui la responsabilité d'organisateurs, ils vont trouver sur qui remettre la responsabilité. Là, on vient. Il vous dit, cependant, les manifestations de mécontentement vis-à-vis des décisions arbitrales a entraîné des jets de pierre de la part des supporters, provoquant des bousculades mortelles. Vous avez compris quelque chose ? Ils tiennent pour premier responsable de ce qui est arrivé à Zéry-Corée, la décision arbitrale. Ce qui veut dire, les arbitres du jour sont ceux-là qui ont d'abord occasionné ça. Mais de deux, c'est suite à leur décision, contestée par les supporters, il y a eu bousculades mortelles. Jets de pierre et bousculades mortelles. On va aller pas à pas. En matière de football, tous connaissent que les décisions arbitrales sont souvent discutées. Ça, ce n'est pas un crime. Ça fait partie du football. des décisions arbitrales sont contestées dans le football. Vous verrez que dans certains pays, pour en finir avec la contestation, la contestation, ils ont mis des vars. C'est là où vous avez recours à beaucoup d'arbitres qui font ce staff, qui visionnent clé par clé, élément par élément, pour pouvoir donner un résultat ou une décision finale à l'arbitre central. Mais nous sommes dans un pays où on n'a même pas de stade homologué pour des grandes compétitions. Et, on ne parlera pas de vars ici. Donc, si la décision de l'arbitre a été contestée par des joueurs, qu'ils soient de l'AB ou de l'Éricoré, c'est normal. Ça fait partie du football. En football, certaines décisions arbitrales peuvent entraîner la colère des supporters. Ça fait aussi partie du football et du règlement du football. Ce n'est pas un crime. Ça, il faut qu'ils apprennent cela. Il faut qu'on leur dise cela. Ce n'est pas un crime. Certaines décisions arbitrales peuvent pousser des supporters à faire des jets de projectiles dans le stade. Ça se fait même en Europe. Aux États-Unis, partout, ils lancent des projectiles. Mais, ce que je n'arrive pas à comprendre, qu'on nous parle de Pierre, sachant que le monde qui est arrivé à ce stade, la majorité, c'est des gens qui ont été, comme ils le font d'habitude, ventilés l'argent de gauche à droite pour faire sortir des milliers de personnes pour dire que ceux-ci sont acquis au CNRD. Leur premier objectif, c'est comme ça, ils font partout où ils passent. Ils incitent les gens à sortir avec de l'argent du peuple. sachant que le stade de Nzérékori, longtemps décrié, longtemps que les jeunes des activistes ont toujours appelé, vous avez vu un moment, le jeune comédien qui avait passé dans ce stade et a interpellé l'État guinéen à faire face à la construction de ce stade pour rénover ce stade-là et le mettre dans les conditions normales. Il n'a pas été écouté. Le comédien d'Angers, il n'a pas été écouté. Allez-y voir sa vidéo, je me souviens encore de cette vidéo. Il a fait un direct là-bas. Il a interpellé l'État guinéen à faire face à ce stade. 1. Vous ne pouvez pas organiser une grande compétition ne chassant pas les inconvénients et les aboutissants de ces lieux. Et ils savaient que le monde qu'ils sont en train d'inciter, d'acheter, pour les envoyer à l'abattoir, parce qu'il faut le dire, le stade d'Nzérekore représentait un abattoir pour ses fils qui sont là-bas et pour le peuple de Guinée, parce que c'est un stade qui est hors norme. Ce n'est pas un stade qu'on peut organiser un événement, surtout des propagandes, surtout où on doit acheter la conscience des gens pour aller remplir le stade. vous allez organiser un tournoi, une finale, de deux grandes régions. l'affrontement de deux grandes régions, l'abbé Zérekore, dans ce stade, délabré, fichuré, mal propre, hors norme, et vous voulez venir nous montrer que vous partagez la peine des victimes, vous les avez envoyés à l'abattoir. C'est ce qui est clair. Ils ont envoyé les fils des gens à l'abattoir, le peuple de Guinée à l'abattoir. Quand il y a une organisation, tout ce que je dis là, je viens pour vous parler de ce que doivent faire les gens. Quand il y a une organisation, dans un lieu public, les mesures de sécurité contrôlent, c'est-à-dire les forces de sécurité ou la sécurité en place, qu'elles soient privées ou étatiques, contrôlent d'abord quoi ? La première des choses, l'interdition des armes blanches à franchir les lieux de spectacle ou les lieux publics. Armes blanches. Et la pierre est une arme blanche. La pierre est une arme blanche. Je me demande, comment les organisateurs ont pu organiser dans un stade ? S'ils nous parlent de pierres, d'où sont venus les pierres ? D'où sont venus les pierres ? Et si ces pierres étaient là ? Les organisateurs ont organisé là-dessus. Ils savaient qu'ils sont en train de regrouper des gens. Et ça peut frustrer parce qu'un match de football peut aller avec les tensions. s'ils ont laissé le terrain de football rempli de pierres, alors c'est quoi ? Ils les ont alors envoyés à l'abattoir parce qu'ils savaient que ce sont les mêmes pierres là qui allaient être retenues contre ceux qui venaient. Mais ma question, de toutes les vidéos que nous sommes en train de voir, de toutes les vidéos, qui a entendu quelqu'un vous dire «J'ai été lapidé avec des pierres » ? Moi j'ai reçu des coups de pierre parce qu'on nous parle déjà des pierres. Qui exactement de toutes ces victimes vous a parlé déjà qu'il a été victime, de jeter des pierres. Ni dans les vidéos où nous avons vu quelqu'un jeter des pierres. Pourtant, il y a plusieurs vidéos qui circulent. Mais on ne voit pas ces vidéos qui montrent ce mécontentement. Par contre, j'ai pris soin. Allez-y, il y a une vidéo où l'orateur interpelle la sécurité d'agir. J'ai entendu ce mot. Il y a une vidéo, je vais faire en sorte que je vais prendre la partie. L'orateur qui était du jour a appelé les forces de l'ordre à agir. Il a dit le mot. Il dit, les forces de l'ordre doivent agir maintenant. Pour établir quoi là, je ne sais pas. Il les a appelés à agir. Dites-moi, dans quel pays au monde, dans quel règlement footballistique, on a demandé que les policiers doivent intervenir dans le terrain quand il y a mécontentement entre des joueurs d'une décision arbitrale, que les policiers doivent intervenir ? Dans quel code footballistique cela a été dit ? On en a vu même des joueurs frapper des arbitres. L'équipe, par après, peut être sanctionnée. Mais on n'a jamais vu des policiers descendre au terrain pour tirer le gage afin de mettre de l'ordre. Donc, s'il vous parle de pierre, quels sont les jets de pierre là qui ont provoqué cette bousculade mortelle ? Je vous dis, c'est archi faux. C'est les tirs, c'est-à-dire au gaz lacrymosène, qui ont occasionné tout ce qui est là. Parce que, je vais vous donner le pourquoi les tirs ont traumatisé les gens. Nous venons de quitter dans un événement en 2009. Tout le monde a déjà ça en tête, les événements du stade du 28 septembre. Et durant tout ce temps, les gens sont assis. Le procès vient de se terminer, ça ne fait même pas longtemps. Vous avez vu, c'est sur les zones de la télévision nationale. Le procès l'a passé. Même le dernier, le tout petit dernier du dernier village de la Guinée, qui avait un post-téléviseur, a pu regarder ça. Ils ont tous entendu qu'on était au stade, les militaires sont arrivés avec des tirs et ils ont commencé à tirer sur la foule. à partir du moment où cette notion-là, cette idée est dans la tête des citoyens. Que vaut la présence des militaires au terrain là-bas ? Si vous savez déjà ce qui est déjà dans la mentalité des Guinéans, pourquoi envoyer les militaires au terrain ? Ces policiers. Faire rentrer même des pick-up que j'ai vu sur le terrain. Parce qu'il n'y a pas de pelouse, mais on peut dire au beau milieu du terrain. J'en ai vu dans la vidéo. Alors, quand ça tire, la première des choses qui vient dans la tête des gens, c'est encore le 28 septembre. Chacun a pensé à ça. La panique a commencé. Et pendant que la population se soucie que c'est le 28 septembre qui a commencé, les autorités, eux qui étaient en place, pensaient à leur vie. Ils pensaient que l'attaque était venue contre eux, que c'était un complot qu'on avait organisé contre eux. Ils voulaient terminer avec eux. Voilà ce qui est venu dans la tête des officiels qui étaient là-bas. Ceux les commis de l'Etat. Les commis de l'Etat. Au lieu de s'inquiéter pour la vie des citoyens qui étaient là-bas. Ils ont été d'abord les premiers à chercher à fuir au lieu de protéger ceux pour qui ils ont prêté serment. ceux pour qui ils ont juré protéger. Eux ils ont préféré se sauver parce que aucun aucun de ceux-là qui étaient au stade parmi les invités ne te dira qu'il a été même une toute petite gâture, même une toute petite blessure, ils ne pourra pas te dire que j'ai été blessé. Aucun des membres du gouvernement qui étaient en place et des officiels du jour aucun n'a été inquiété ou blessé. ça veut dire ça veut dire ils savent à quoi ils s'attendaient. Ils savent ce qui les a été dit. mais Dieu Dieu ne va pas ne va pas vous manquer. Vous avez manqué à votre responsabilité. vous avez manqué de protéger les personnes en danger au stade. Vous avez fuir vos responsabilités là-bas. Au lieu de protéger la population vous avez préféré fuir. ça là vous allez répondre devant la justice. Cette organisation propagandiste vous allez répondre devant la justice. ça ça ne pourra pas vous échapper parce que ce carnage dépasse celui du 28 septembre. Alors sur ce un communiqué bizarre un communiqué bidon a été brandi devant le peuple de Guinée. Où ils nous promettent eux-mêmes ils le disent le gouvernement assure la population que des enquêtes seront menées pour établir les responsabilités liées à ce tragique événement. vous cherchez qui ici ? Les responsabilités. Vous cherchez les responsables de ce massacre que moi je peux dire ? Vous cherchez ce drame ? Vous cherchez les responsables ? Vous qui avez fini le peuple. C'est vous qui allez encore mettre une commission en place. Une commission d'enquête. Vous-mêmes les organisateurs de ce drame. C'est vous qui promettez à ce peuple là ça. Il n'y a pas deux responsables. Mamadi Doumbouya est le responsable. Il n'y a pas deux. Mamadi Doumbouya est le responsable de ce qui est arrivé. Pourquoi ? Il a décrété une interdiction de toute manifestation sur toute l'étendue du territoire qui est encore en vigueur que vous connaissez. Ça n'a jamais été levé. Sinon on serait nous aussi dans la rue. Ça n'a jamais été levé. Mais lui, il a bravé ça avec vous. Lui qui a décrété l'interdiction cette loi. Vous bravez cette loi pour donner de l'argent dilapidé volatiliser les fonds qui pouvaient servir le pays là à faire des routes. Aujourd'hui, vous avez marché. Vous qui avez passé parce que j'ai vu certains cortèzes passer là. vous avez quitté. Longtemps la route Mamou, Farana a été coupée. Les gens deviaient pour aller vers Daboula. Pourquoi ne pas mettre l'argent là-bas ? Vous êtes en train de nous parler de 2000 routes 2000 routes ou 2000 quoi faites par le CNRD des mensonges. L'argent que vous avez volatilisé dans ces organisations de soutien dans ces matchs de football dans ces campagnes de soutien à la candidature de Mamadi Doumbouya qui est d'ailleurs un grand parjure pour son honneur devant le peuple de Guinée et devant Dieu. C'est vous qui venez de vous parler que vous allez mettre une commission en place. Oui, parce que vous avez regardé le procès du 28 septembre que ce document manquait au capitaine Moussa Dadis Kamara. C'est pourquoi vous avez sorti rapidement ces documents. Que cet autre document aussi manquait le premier ministre d'alors de Dadis Kamara. C'est pourquoi Baouri, lui, il fait. Cet autre document manquait au porte-parole d'alors du CNDD. C'est pourquoi Ousmane Gawal Diallo va aussi lui-même faire aussi sa déclaration sur sa page. Que Dadis a manqué de prendre soin des victimes. Vous avez envoyé Baouri pour aller prendre des gens, l'hélico pour aller prendre certaines des plus graves pour les envoyer à Conakry. Comme pour nous dire que vous vous souciez de ce peuple pendant que ce peuple-là meurt de faim. Pendant que ce peuple-là meurt dans sa colère. Rêve de voir aujourd'hui une Guinée unie et prospère. Une Guinée de vivre ensemble. Vous êtes en train de faire la propagande de quelqu'un qui est arrivé illégalement qu'on trouvait que c'était un sauveur qui s'est transformé et que vous voulez aujourd'hui transformer en dictateur contre le peuple de Guinée. Et c'est cela, et c'est ce que vous voulez nous montrer que, vous souciez de ces victimes. Vous, qui êtes venu en sauveur, vous êtes aujourd'hui en train d'assassiner, de tuer des Guinéens, plus que ceux-là vous avez enlevé. Dites-moi alors la raison de votre arrivée, Mamadi. Dites-moi la raison de gérer sur le Coran. Dites-moi la raison de gérer sur la charte de la transition. Dites-moi la raison de gérer sur votre honneur et en présence de votre mère. de la manière qu'elle était contente de vous voir prêter serment. Aujourd'hui, il y a des milliers de femmes qui sont en train de pleurer en Zéry-Corée et sur toute l'étendue du territoire. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Et tout ce que vous avez, c'est de nous parler des projets macabres, des projets bidons, des projets que vous ne pourrez jamais réaliser parce que vous nous avez nourris d'espoir sur la fausseté. Et on veut dire quoi ? On veut dire quoi à ce peuple-là ? L'enquête, vous allez le faire contre qui ? L'enquête là, vous allez le faire contre qui ? Les organisateurs ? Qui les a donné l'argent pour aller organiser ce tournoi ? Vous serez des complices de premier degré. Vous serez des complices de premier degré. Qui a donné l'argent à ces jeunes que vous parlez ? Ils sont en train de dire l'association des jeunes croix de la forêt. On ne les connaît pas. Je vous ai longtemps dit en forêt, en région forestière. Nous avons quelque chose de sacré. Quand les ancêtres refusent quelque chose, il ne faut pas oser défier les ancêtres. Et je vous ai dit, bien avant qu'ils n'organisent ce qu'ils sont en train de dire, je suis sorti communiquer pour vous dire que les sages de la forêt en bloc ont refusé la candidature de Mamadi Doumbouya et ne soutiendront pas la candidature de Mamadi Doumbouya. vous avez trouvé une autre forme de venir embobiner tout le monde en organisant un tournoi de football. Parce que les ancêtres vous ont dit non. vous prenez les fils de la forêt. Vous les jugez conformément à ce qui a été fait au 28 septembre. Vous les prenez pour coupables de cette tuerie qui s'est faite au 28 septembre. nous nous avons dit nous sommes d'accord avec ça. Parce que, qui soit ton parent ou qui soit qui, si le crime a été commis la personne doit répondre de ses actes. Nous avons soutenu. On a soutenu le projet qui est ce procès pardon. Ils sont en prison. Et c'est vous qui vous retournez. Oubliant que la volonté divine là. Quand toi tu penses que tu as vaincu le peuple. Dieu lui te regarde. Il te laisse dans ta forfaiture. Et il te donne ta réponse au frais. J'aurais aimé que ce soit les membres de vos familles. Vous, dans le gouvernement. Vous, au CNRD. Que ce soit les membres de vos familles qui allaient perdre la vie. Dans ce stade. Au lieu de ces innocents. De 15 ans. De 12 ans. De 13 ans. Des enfants de rien. Et des femmes en plus. J'aurais aimé que ce soit vos parents. J'aurais aimé que ce soit vos enfants. Mais, Dieu va vous répondre. Vous allez payer de vos crimes. Vous allez payer de ce que vous avez organisé. Organisé. Parce que. L'objectif de Doumbouya. Il n'est pas venu. Nulle part dans son discours du 5 septembre. On a appris qu'il est venu pour organiser des tournois de football. Nulle part. Nulle part. C'est pourquoi. Hier. Vous. Mes parents de la région forestière. Vous n'avez pas compris la position dont j'avais. Dans ce procès. Je vous ai dit. Il faut accepter ce procès. Parce que. En condamnant Dadis. Quelqu'un va le faire. Il sera condamné. On est où aujourd'hui. Mais si on refusait ce procès là. On allait donner aujourd'hui la liberté à Mamadi de faire ce qu'il veut en République de Guinée. Mais voilà. Dieu vient de répondre. A cette prière. S'ils ont fomenté. Un procès. Pour ridiculiser certains. Pour pouvoir faire taire certains. Alors. Ils sont aujourd'hui face. A plus de morts. Que ceux dont ils ont jugé les autres. Mais pour ça. Voilà leur malice. Ils vous brandissent. Un bilan provisoire de 56 morts. Jusqu'à date. Un mort de moins. Pour dire que. 28 septembre était plus. Parce que là. Ils ont parlé. De 57 morts. Oubliant que. En forêt. Nous avons des jeunes. Qui sont passés dans les quartiers. Et qui continuent à passer dans les quartiers. Pour surveiller. Partout où il y a décès. C'est là. Le nombre. Certains varient. Jusqu'à 300. Ou 300 et quelques. Le bilan. Malgré que. Ces organisations. De la société civile. Certaines d'abat. Sont en train de vous parler. De 135. Mais il y a. La diaspora. Forestière. Que eux. Ils ont pu recenser. Avec certains. Certaines contributions. Des personnels. De. Médicaux. Donc. Avec eux. Ils ont pu trouver au moins 300. Mais ça dépasse. Mes frères. Ça dépasse. Les gens là. Ce que j'aimerais maintenant vous dire. Ne laissez pas ça. Comme ça. Ce n'est pas un incident. Ça. Ils ont envoyé des gens. À l'abattoir. La porte. Eux-mêmes. Leur bousculade. Que je vous parle. Il y a beaucoup de témoignages. Qui vous parlent que. Les officiels. Ont créé même. Le plus pire. Leur véhicule. A encore tué. Que ceux qui sont morts. Par bousculade. Que ceux qui sont morts. En escaladant un mur. Ça c'est dit. Mais ce n'est pas. Qu'est-ce que. La région forestière doit faire. La diaspora forestière. Je vous interpelle. Je vous interpelle. Venez auprès des victimes. Les associations. Des droits de l'homme. Qui sont. En région forestière. Venez auprès des victimes. Constituez. Un collectif. Des victimes. Du 1er décembre. Et des victimes. du. C'est-à-dire. Du. 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 Faites un collectif, recensez toutes ces familles, portez officiellement plainte contre le résime dictatorial de Mamadi Doumbouya, portez plainte et envoyez la plainte jusqu'à la CPI. La plainte doit partir jusqu'à la CPI. Ça là, il faut un procès pour ça. Et le CNRD, Mamadi et son CNRD, et tous les complices doivent répondre devant le peuple de Guinée, devant l'histoire. Parce qu'on leur a chanté, on leur a dit, Mamadi c'est pas ta vocation, Mamadi tu n'es pas là pour ça, Mamadi tu as dit que tu as enlevé le dictateur Alpha Konde, c'était pour aider le peuple de Guinée. Mamadi reste dans tes bottes, fais ça, fais ça, fais ça. Quand nous avons parlé fatigué, finalement on nous a pris d'ennemis et on s'est dit, nous 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 taisons. On continue à travailler. Aujourd'hui nous sommes où ? Allons-nous parler de ce kidnapping ? En longueur de journée dont nous tous, nos vies sont en danger et que chacun attend son jour de ceci-là ? Si ce n'est pas le courage de rester et l'amour de son pays, qui peut rester vivre dans ce pays-là ? Qui ? Qui peut rester vivre dans ce pays ? Si ce n'est pas l'amour que nous avons pour la Guinée, qui peut rester vivre en Guinée ? En cette période-là ? C'est décevant. J'en appelle à toutes les organisations des droits de l'homme de la région forestière. Toutes les organisations de la société civile de la région forestière. Tous les mouvements syndicaux de la région forestière. Tous derrière, auprès des familles des victimes, pour recenser minutieusement, famille par famille, cas par cas, ceux qui ont été blessés, violés, quoi que ce soit, mettez cas par cas et portons plainte officiellement contre le pouvoir en place au niveau de la CPI et au niveau de la justice guinéenne. On va attendre le résultat qui va s'en sortir. On saura qui est l'auteur de ça. En bravant cette interdiction de manifester, on saura qui a ordonné ces gens-là à organiser ce tournoi. On veut savoir ces personnes-là. Heureusement, c'est vous qui avez fait sortir votre article-là, pour condamner les dadis. La responsabilité hiérarchique. C'est sur ça qu'ils ont été condamnés. Sous cette base. Et on saura. Mamadi est le chef de la transition. Le chef suprême des armées. L'omniscient, l'omnipotent. Le dieu des Guinéens. Le dieu des touts. Alors, à lui seul, cette responsabilité. Moi, je le dis. À lui seul, cette responsabilité. Parce qu'il aurait pu nous éviter cela. S'il respectait l'engagement du 5 septembre, on ne serait plus dans la transition. Ce n'est pas ce qu'ils sont en train de nous dire. On n'est plus en transition. Nous sommes en refondation. Refondation, vous êtes en train de faire pleurer des mères, de faire endeuiller des familles. C'est ce que vous appelez refondation. Tuer des Guinéens. Combien en sont morts depuis votre arrivée ? Combien sont disparus depuis votre arrivée ? Combien continuent à être portés disparus depuis votre arrivée ? Et c'est ce que vous appelez refondation. C'est ça que vous appelez refondation. Vous n'êtes pas en refondation. Vous êtes venus pour faire pleurer des Guinéens. En tout cas, sachez que vous allez répondre. Je demande. Encore, je reviens. J'en appelle. Toutes les organisations des droits de l'homme en région forestière, les ONG, la société civile, tous ceux qui sont épris de bonne justice à être aux côtés des victimes pour créer le collectif des victimes du 1er décembre au stade 3 avril de Nzérékore afin de porter officiellement plainte contre le résime du CNRD, le résime de Mamadi Doumouya pour assassinat des citoyens guinéens dans un stade délabré, dans un stade dans un abattoir, il faut le dire. ils n'ont qu'à payer de leurs crimes. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Ils n'ont qu'à fuir tout ce que j'ai vu là. Ce papier-là, quand on le lit, on ne parle plus d'événements de Mamadi Doumouya. tout a fui ici. On vous dit que c'était un match de football. Simplement. Un match de football. Simplement. Ils vont convaincre qui? La CAF? La FIFA? Ou bien qui? Ou le football est en train d'être politisé en Guinée? Vous avez beaucoup à faire parce que vous allez répondre de ces crimes-là. Il y a tellement de questions que vous n'allez même pas vous en sortir. Nous demandons justice pour la victime. On demande justice pour la victime. Justice pour la victime. Justice pour la victime. qui est la malédiction de Dieu frappe tous ceux qui sont complices de cette tuerie. Jusqu'à leur descendance. Justice pour la victime. On demande cela. Mais on va aller en longueur de journée faire des débats autour. de la compassion. Nous sommes dedans. Les gens-là, nous allons longtemps pleurer. Ce n'est pas leur problème. Ils vont encore mettre là-dessus. Ils vont mettre là-dessus. Je ne veux pas vous dire mais c'est trop. Il y a des dossiers qui vous sont cachés mais des dossiers très sales. Ils sont venus pour faire le sale boulot. Il faut reconnaître ça. Ils sont dans leur sale boulot. Ceux qui n'a pas épargné d'Addis. Maman a dit « Wallahi billahi » ça ne va pas t'épargner. C'est moi je te le dis. Ceux qui n'a pas épargné d'Addis. Je te jure ça ne va pas t'épargner. parce que je l'entends dit on a chanté respecte ton serment respecte ton serment ne sois pas comment nous pouvons nous partager ces gens-là. Tu as fait le coup de cas contre les personnes tu reprends les mêmes personnes tu les mets autour de toi pour nous gérer. À quoi tu t'attendais ? Lavez la maison avec de l'eau sale ? Tu t'attendais à quoi ? Tu prends de l'eau sale pour laver la maison ? Tu t'attendais à une propriété ? Non. Le pays va continuer à sombrer. Le pays va encore se salir de plus et c'est ce que tu es en train de faire Doumouya. Tu m'as dessus moi. Personnellement je suis dessus. Très dessus. On ne mérite pas ça. La lutte que nous avons menée durant des années il y a encore beaucoup qui sont couchés dans les cimetières un peu partout en Guinée et vous venez encore d'envoyer combien d'innocents sous la terre ceux-là pour qui on espérait qu'ils allaient développer la Guinée. Parmi eux certains pouvaient être des grands astrologues certains pouvaient être des grands médecins certains pouvaient être même à votre place mais vous avez préféré les sacrifier dans un stade délabré dans un stade hors norme dans un stade qui ne répond à aucune qualité d'organiser un événement digne de nom dans justice pour les victimes justice pour les victimes la communauté internationale j'en appelle la communauté internationale j'en appelle la CPI de prendre sa responsabilité et de mener des enquêtes de venir jusqu'en Guinée parce que là l'enquête n'ira même pas loin l'enquête c'est autour de cette interdiction qui a levé l'interdiction pour qu'il y ait cette manifestation pro Mamadi Dumbuya Anzere Kore merci beaucoup prière prions pour le repos de l'âme de nos victimes mais on continuera à pleurer tant qu'on restera bras croisés les gens là nous feront pleurer tant qu'on restera que ce n'est pas mon problème le problème du voisin ce n'est pas mon problème on restera dans cette souffrance là tant que chacun se décharge pour dire que moi ça va parce que c'est mon parent je vais le soutenir on restera dans ça on devrait se mettre tous ensemble Guinéen égale Guinéen il n'y a pas problème de Kissi il n'y a pas problème de Malinquet il n'y a pas problème de Sousou il n'y a pas problème de de Gerzé ni de Peul ni rien regardez ceux qui sont morts en Zérekoré la preuve ils sont dans toutes les ethnies ils sont dans toutes les ethnies alors si eux ils peuvent nous mettre ils peuvent nous tuer toutes les ethnies pourquoi nous ces ethnies là on ne peut pas être ensemble pour dégager les gens là pourquoi s'ils ont la capacité de nous venez des vies comme ça pourquoi nous en Guinéen on ne peut pas se mettre ensemble pourquoi on ne peut pas être comme ce peuple digne du Mali quand ils sont prêts à chasser un président dictateur ils le font pourquoi on ne peut pas être digne comme ce peuple du Burkina quand ils sont prêts à chasser un président dictateur ils le font pourquoi on ne peut pas être comme les autres pourquoi c'est nous qui dormons pourquoi nous sommes faibles pourquoi pourtant c'est ensemble que nous avons la force dans la division ça fait leur force tant que nous sommes dans la division ça fait leur force imaginez aujourd'hui vous qui êtes là chacun devrait aujourd'hui profiter des ressources de ce pays mais nous sommes là devant ce petit téléphone en train de me regarder vous êtes là c'est parce qu'on n'a pas où aller où travailler ces gens là sont en train de dilapider nos fonds et ils sont en train de donner à leurs copines et construire des maisons partout aujourd'hui quand tu regardes la ville de Cancan 75% des belles maisons de Cancan appartiennent au CNRD et leur famille vous êtes maudits vous autres nous autres sommes-nous maudits sommes-nous maudits c'est eux seuls qui sont bénis des gens sont assis parce qu'ils gagnent seulement 50 000 francs 100 000 francs quand toi tu parles ils viennent t'insulter tu es apatride tu es contre ceci tu es contre cela tu es contre telle ethnie tu es contre telle parce que tout simplement tu touches à l'intérêt de son parent parce que tout simplement tu touches à l'intérêt de sa communauté ils ne veulent pas que tu dénonces parce que le bonheur est dans leur maison dès que ça quitte ils veulent que tu dénonces c'est ce qui rend la Guinée faible nous devrons être un peuple exigeant un peuple respectable un peuple digne un peuple combatif un peuple éveillé prêt à en découdre avec tous les dictateurs mais à la place nous préférons regarder s'adapter à toutes les vies tout ce qu'on fait aujourd'hui aux Guinéens ils s'adaptent si tu veux prendre les Guinéens mets-les dans un WC ils sont prêts à s'adapter et à reprendre une vie aisée dans le WC si tu veux prendre les Guinéens mets-les dans le feu ils vont aller s'adapter là-bas prendre des carapaces de quoi pour se couvrir alors on est qui alors on est qui alors en fin de compte de quelle de quelle voie nous nous levons pour dire que nous avons été le premier pays à prendre l'indépendance en Afrique nous avons eu l'indépendance devant les autres mais ça nous a servi à quoi ça nous a servi à quoi l'indépendance dans les mains de Cologne mais nous sommes dans la dépendance dans les mains de nos propres frères nos propres fils qui sont en train de nous coloniser et vous continuez à regarder à cautionner ça Dieu vous regarde nous avons fait notre part on a manifesté on a tout fait on a chanté on a conseillé on a tout fait mais nous sommes traités aujourd'hui de ceux-là qui sont en train de déstabiliser le pays parce que c'est comme ça ils nous appellent dès qu'ils te prennent ils vont aller mettre il était là trouble à l'ordre public trouble à ceci pendant que quand eux ils sont en train de faire ça vous appelez ça comment nous qu'on traite qu'on est des fauteurs de trouble à l'ordre public eux ils sont en train de tuer des innocents dans des stades et ils sont quoi c'est les faiseurs de loi c'est les forces de l'ordre qui sont en train de sémer le désordre c'est nous quand nous parlons on nous traite de tout mais ils sont en train de tuer nous nous sommes assis que quelqu'un me montre ici qui j'ai envoyé à l'abattoir un jour depuis que vous avez fait l'interdiction quelqu'un me montre une seule publication où je demande aux gens sortez dans la rue nous nous avons respecté parce qu'on a dit si nous voulons avancer il faut changer de mentalité on a cru être dans votre mentalité pour changer la Guinée par contre vous êtes là à mettre des jalons pour pouvoir asseoir votre dictature qu'on n'est plus en transition qu'on est en refondation il faut avoir honte honte de cette parole parce que l'homme c'est la parole merci beaucoup à nos revoir justice pour la victime justice pour la victime justice pour la victime merci à tout un chacun merci pour la victime